Promouvoir les valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire, le vivre ensemble et l'esprit civique, c'est le but du concours culturel interécole dénommé concours Ivoironi des lycées et collèges. Le comité national de l'Ivoironi a organisé le mercredi 10 mai à l'auditorium du lycée Mamiadjoa de Yamsoukro la grande finale de la deuxième édition de ce concours. Le professeur Emmanuel explique le concept Ivoironi et donne les raisons du jeu concours. L'Ivoironi est un concept d'éthique et de didactique de la citoyenneté ivoirienne, une façon d'envoyer les Ivoiriens à s'exercer à la citoyenneté, parce que justement il n'y a pas de développement sans exercice de citoyenneté. Le jeu concours est le visage, la facette et la déclinaison scolaire du concept de l'Ivoironi en tant que concept d'éthique et de didactique à la citoyenneté ivoirienne. Nous voulons forger des jeunes bons citoyens ivoiriens. Pour Bakayoko Maïmouna, directrice régionale de la culture et de la francophonie de la région du Bélier et du district de Yamsoukro, ce jeu concours inter-école est une belle initiative. Pour moi, l'Ivoironi est un très beau concept et aussi une très belle initiative de mettre nos enfants en compétition sur leurs connaissances en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il est important pour nous de recentrer les choses d'abord sur notre propre culture, sur notre pays, sur ce que nous avons en partage en tant qu'Ivoirien et aussi s'enrichir maintenant en s'ouvrant sur les autres connaissances. C'est très important. À travers ce concours, le comité national de l'Ivoironi entend réformer le mental des jeunes de manière à faire d'eux, des citoyens ouverts et pris de paix et prêts à servir leur pays. Après un test de culture générale et de poésie, c'est le collège privé Les Cours Kiwi qui a raflé le prix du meilleur établissement de cette deuxième édition. Quatre établissements étaient en compétition, le lycée Mami-Ajwa, le lycée Moderne 1, le lycée Mixte et le collège privé Les Cours Kiwi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada